Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode de Image par Image et on va parler d'une scène que je trouve vachement intéressante dans un film qui m'a beaucoup marqué. Ce film, c'est Les Indestructibles qui a été réalisé par Brad Bird en 2004 des studios Pixar. Et cette scène, pour remettre un petit peu le contexte, c'est une scène de suspense et de révélation, donc évidemment il y aura des révélations sur le film dans la vidéo. La scène dure à peu près 3 minutes et se déroule vers 1h de film environ sur 2h. C'est un moment qui est très important dans le film parce que Hélène va découvrir que Bob mène une double vie et Bob va découvrir qu'il se passe quelque chose de très bizarre puisque plein de super-héros ont été tués. Au début de la scène, on a Bob qui va rentrer dans un endroit qui est complètement inconnu pour nous. Il y a de la musique assez forte à ce moment-là et puis on voit justement ce côté suspense avec tout qui est en train de se resserrer. On sent qu'il va peut-être pas passer mais il y arrive finalement. Et là, hop, la porte se referme directement avec un gros bruit. Et la scène débute dans le silence presque complet avec juste la lumière qui s'allume puis le pas de Bob qui va s'approcher de ce qu'il voit. Et on va le suivre vers cette destination avec un plan qui est assez lent. Donc ça met tout de suite dans l'ambiance et ça contraste vraiment avec le côté très musical de la scène juste avant. Dans cette scène et avec ce plan en particulier, on peut voir des choses qui ne sont pas faciles à faire dans quelque chose qui n'est pas un film d'animation. Donc c'est tout l'intérêt de faire de l'animation, c'est vraiment de pouvoir exagérer les choses, de mettre un écran démesurément grand, de faire des angles de caméra qui ne seraient pas possibles ou alors très très complexes à faire avec du matériel physique. Et encore une fois, comme j'en avais parlé dans la vidéo image par image sur Dragon, tout ce qui va passer par le visage des personnages, leurs expressions, leurs mouvements de sourcils, dieux, de bouche, tout ça, ça va retranscrire ce qu'ils sont en train de penser. Donc là, on a un très bon exemple avec quelques clignements d'yeux et juste le fait qu'il réfléchisse à ce qu'il est en train de faire. Là, on a un plan qui est très large comme le plan de tout à l'heure, mais très symétrique et très centré. Le fait de centrer quelque chose dans un plan, ça donne un aspect de rigueur, de puissance. Et on voit à ce moment-là que le code était le bon. Donc on voit sa satisfaction et c'est marrant de voir comment son visage se transforme. Et là, on a la première coupe vers l'autre décor, à savoir chez Edna, où Hélène est en train de téléphoner pour vérifier si Bob est bien au travail. Et avec le montage parallèle, ce qui est vachement cool, c'est de pouvoir jouer justement sur la tension, parce que quelqu'un est en train de faire quelque chose pendant que quelqu'un d'autre est en train de faire autre chose, et tous les deux ne savent pas ce que fait chacun, jusqu'à ce qu'il soit lié à la fin de la scène par une action qu'on verra tout à l'heure. En tout cas, en termes de composition ici, on a Edna qui est gigantesque dans le cadre, alors qu'en vrai, elle est minuscule. Et tout au fond, on a Hélène qui prend une toute petite partie de l'écran, qui est mise en valeur par un éclairage qui est à côté d'elle, et qui lui donne des tons légèrement plus chauds que Edna, parce que tout le reste de la scène est complètement bleu. Dans la scène, on se concentre surtout sur cette partie-là où il y a Hélène qui est en train de parler, puisque c'est ce qu'on est en train d'entendre. Mais c'est aussi intéressant de voir que Edna a des mouvements assez subtils, parce qu'on voit qu'elle est en train de tendre l'oreille, d'écouter, des petits mouvements de regard, etc. Avant d'arriver sur un gros plan de Hélène, qui permet de se concentrer sur son expression, et on va voir petit à petit le moment où elle découvre que ce qu'elle pense n'est pas la réalité, puisqu'elle se dit que Bob est au travail, et on lui annonce au téléphone que ce n'est pas le cas, parce qu'il a été viré il y a quelque temps. Donc on voit vraiment son regard qui est en train de changer. Elle passe de l'expression vraiment de quelque chose de banal, où elle veut juste vérifier un truc dont elle est presque sûre, à quelque chose d'assez surprenant et d'assez inquiétant, parce qu'on va voir ses sourcils se froncer. Et vraiment, tout va devenir beaucoup plus dramatique dans son expression. Elle va même, je viens de le remarquer là d'ailleurs, s'agripper au téléphone, agripper le fil. Donc ça c'est au niveau de son expression, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant en termes de plan, puisqu'on voit que la caméra va faire en sorte que Hélène soit toujours à peu près cadrée de la même façon dans le cadre. Mais il va y avoir un panneau qui va permettre de révéler ce qui se passe derrière, à savoir le décor qui va monter et Hélène qui va monter, c'est-à-dire qu'elle va prendre plus de place dans l'image, et donc va avoir son rôle à jouer par la suite. On repasse ensuite à Bob, qui est toujours en train de s'inquiéter par rapport à ce qu'il voit, et qui découvre quelque chose d'assez important, puisqu'il voit que les super-héros ont été tués par les monstres, enfin plutôt les robots de syndrome. Là c'est un mouvement qui est assez léger, mais on voit que la caméra fait un travelling arrière, donc il y a un léger mouvement de recul pour montrer justement que cette scène a de l'importance. On revient sur Hélène qui réagit à ce qu'elle vient d'entendre au téléphone, mais grâce au montage, ça donne l'impression qu'elle réagit à la mauvaise nouvelle que vient de voir Bob sur son écran. Le cinéma est un art séquentiel, un peu comme la bande dessinée, mais encore plus parce qu'on ne peut pas voir à l'avance ce qui se passe après. Donc un plan qui précède un autre plan va déterminer l'émotion qu'aura ce plan présent. On retourne à Bob qui est vraiment choqué par ce qu'il vient de voir, et qui s'enlève carrément. Encore une fois, c'est intéressant de voir comment l'expression est construite. Et ici, le montage va commencer à s'accélérer avec des mouvements de caméra relativement subtils, mais présents, qu'on appelle des push-ins. Je ne sais pas trop comment on dit ça en français, mais en tout cas c'est le fait qu'il y ait des légers mouvements vers l'avant durant chaque plan. Ça permet de mettre l'emphase sur ses émotions, et justement sur ce qu'il voit, de rentrer dans sa tête, littéralement en avançant vers lui. On s'est rapproché de son visage, on a vu de nouveau l'écran en plan large, et on revient encore plus près de lui pour vraiment être au maximum de l'empathie pour lui. Et ce léger mouvement de caméra vers Bob va faire une transition parfaite avec un autre mouvement de caméra qui lui est beaucoup plus complexe. Et l'effet que vous voyez ici, c'est un mouvement de caméra qui est très connu dans les films en prise de vue réelle. C'est très connu grâce au film de Hitchcock, et notamment Vertigo, c'est pour ça qu'on l'appelle l'effet Vertigo. Mais il a d'autres noms aussi, comme le Dolly Zoom, le Transtrave, le Travelling Compenser en français. Et l'idée c'est de cumuler un mouvement de caméra, et un mouvement inverse de la focale pour avoir un effet très particulier, où on a l'impression que le premier plan reste toujours à peu près au même endroit, mais que l'arrière-plan est soit en train de s'éloigner, soit en train de se rapprocher. Et ça permet justement de mettre l'emphase sur un moment très dramatique la plupart du temps, avec un personnage qui voit le vide et qui sent le vertige, une porte qui s'éloigne de plus en plus comme si on ne pourrait jamais l'atteindre, un personnage qui est choqué par ce qu'il vient de voir, mais ici c'est utilisé d'une façon un petit peu différente, puisque l'idée est de mettre l'emphase sur la télécommande que tient Enna, tout en rapprochant visuellement Hélène de la télécommande, et donc de la tentation de l'utiliser. Et Brad Bird, le réalisateur du film, il a d'ailleurs utilisé cette technique aussi dans Ratatouille, un autre film qu'il a fait à Pixar, pour rapprocher l'image de Gusto qui était dans une télévision de Rémy. Et cette transition entre netteté sur télécommande, netteté sur Hélène, ça montre justement leur lien. On retrouve Bob avec un montage de plus en plus frénétique, puisqu'il est complètement paniqué par ce qu'il est en train de voir. Toujours ce très léger zoom avant et un mouvement de caméra vers son visage inquiet, donc on le voit vraiment ici en train de foncer les sourcils, tellement qu'on ne voit plus un de ses yeux. Ici on se demande ce qu'il est en train de voir, justement parce qu'on est en gros plan sur ses yeux, et on arrive sur un plan large où on voit qu'il est en train de chercher le nom d'Elastigirl, donc sa femme, et on voit ici qu'ils ne savent pas où est Elastigirl, donc il est soulagé par cette nouvelle là. On le voit juste en train de s'affaisser sur sa chaise, et puis c'est assez marrant de voir comment il rebondit dessus. Et là on voit son oeil qui se tourne de nouveau vers le clavier, parce qu'il se pose une autre question, est-ce qu'ils savent où est son ami Frozone ? Et ici encore une fois la question de la localisation, et un petit panneau de la caméra pour montrer la réponse. Et cette fois-ci il voit que Frozone est localisé. Il va chercher si lui est localisé ou non, et va découvrir qu'il est considéré comme mort. Ensuite on coupe à nouveau vers Edna et Hélène, Edna qui tend la télécommande à Hélène, il y a simplement sa main qui arrive donc elle n'est même pas là, et ensuite un panneau sur son visage, qui est complètement désemparé, et qui se demande quel choix elle doit faire, parce que cette télécommande permettrait d'activer le GPS de Bob, et de savoir où il est. Ce qui lui permettrait de répondre à la question, est-ce qu'il est en train de la tromper ou pas ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? On arrive de nouveau sur Bob, qui est vraiment déterminé, il a les sourcils foncés encore une fois. On voit vraiment l'évolution aussi de la forme de son masque, selon l'expression de son visage, donc c'est assez marrant de voir ça. Et là c'est la révélation, puisqu'il va comprendre tout le plan de syndrome, à savoir d'envoyer Kronos en ville, de tout détruire, et donc ça ça va montrer ce qui va se passer par la suite justement, et ce qu'ils vont devoir éviter. Donc on alterne des plans larges sur l'écran, qui montrent ce que manigance le méchant, et des plans de plus en plus serrés sur Bob, qui comprend la situation. Et là au moment où le chronomètre arrive, on voit qu'il est complètement surpris, qu'il sait que ça urge, et j'aime beaucoup la transition entre ce plan large et ce plan-ci. On le voit juste coincé entre ce temps, entre ces minutes, ces secondes, et qu'il est juste, bah voilà, il est coincé par le temps littéralement. Et à ce moment-là, Bob n'est plus qu'une silhouette, qui va sortir du cadre en courant, parce qu'il doit s'enfuir et faire quelque chose. Et au moment où on se dit que Bob va être en sûreté, il va pouvoir se sauver, on retourne sur un gros plan de Hélène, qui est prête à prendre sa décision. Gros plan sur la télécommande pour faire l'emphase dessus, et ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que pendant ce temps-là, bah la musique s'intensifie de plus en plus. Donc gros plan sur la télécommande, elle clique, on sait où il se trouve, et à ce moment-là, le lien définitif entre ces deux scènes, c'est le moment où Bob a son bip bip qui bip bip, à savoir le GPS qui était caché dans son costume, et dont il n'est pas au courant. Là, on a quelque chose de très efficace en termes de mise en scène, à savoir de mettre un élément en gros plan, et de juste faire un mouvement de caméra vers la réaction du personnage, pour montrer justement qu'il est surpris, qu'il ne sait pas ce qui se passe. On a ensuite la lumière qui s'allume, dès que la lumière s'allume, on voit sa réaction, et sa réaction est complètement dans le même mouvement dans le plan suivant, ce qui permet de vraiment faire quelque chose de fluide. Et là, on n'a même pas trop le temps de voir sa réaction, on a déjà des plans très très rapides, sur tous les canons qui sont en train de se mettre autour de lui, et on commence à peine à comprendre dans ce plan large, à quel point le décor est gigantesque, et il est aussi très dangereux, parce qu'il y a des canons tout autour, et qu'à côté de lui c'est le vide. Ici, il se prend la première boule gluante, je ne sais pas trop comment appeler ça, et on sent vraiment la puissance du coup, et on sent aussi la vitesse à laquelle part cette balle, parce que vous voyez qu'avant d'arriver sur lui, elle est complètement déformée, donc justement avec ce truc de déformation, d'étirement et de compression qu'on avait déjà vu dans d'autres vidéos. Donc là c'est intéressant de voir aussi comment est-ce qu'ils ont géré son vêtement justement, c'est quelque chose qui était vraiment vraiment pas évident à faire, surtout en 2004. Et là on l'accompagne au moment où il comprend vraiment que c'est quelque chose qui est en train de grossir, et que c'est pas contrôlable, et qu'il va rien pouvoir faire face à ça. Vous voyez la taille de ses yeux entre ici et ici, c'est quelque chose de vraiment déformé pour montrer sa surprise. Et là quand il se prend un nouveau coup dans le dos, on voit vraiment la compression, vous voyez entre cette image là et cette image là, la différence. Donc c'est quelque chose qui se voit absolument pas à l'oeil nu pendant qu'on est en train de défiler comme ça. Mais en tout cas ça se ressent, et c'est justement tout l'intérêt de compresser comme ça les personnages. Là il y a encore un raccord dans le mouvement, puisqu'on le voit commencer à courir dans ce plan, et continuer ici. Donc il est vraiment tout flou dans ces images là, parce qu'en 3D on peut utiliser plus facilement ce qu'on appelle du motion blur, du flou de mouvement. C'est littéralement ce qui se passe lorsque vous filmez quelque chose avec une caméra. Si quelque chose va trop vite par rapport à votre vitesse d'obturation, vous allez avoir un flou de mouvement. Ici on comprend vraiment le danger qui est en train de le guetter, parce que vous voyez vraiment tout qui est en train de voler autour de lui, c'est impressionnant. On se rapproche de lui à nouveau, on voit vraiment toutes ces balles qui fusent, mais c'est gigantesque leur vitesse. Et là on a le montage qui va vraiment s'accélérer plus vite que jamais dans cette séquence. Donc là on le voit à peine en train de tomber, on passe sur un autre plan, on a 1, 2, 3, on a 3 images. C'est vraiment un plan qui passe à un clin d'oeil. On a directement d'autres plans qui sont eux aussi très rapides, et on commence à sentir vraiment qu'il ne va plus rien pouvoir faire. Et là encore une fois un bel exemple de déformation. Vous voyez vraiment à quel point c'est étrange quand on met en pause comme ça ? Et là vous voyez que pour que le mouvement soit vraiment très rapide, il n'y a pas d'image entre celle-ci et celle-ci. Donc la vitesse est vraiment extrême. Là on a un plan subjectif qui est très très court aussi. Pendant quelques images, on peut voir ce qu'il voit, et on peut déterminer que ce qu'il veut c'est la sortie qui est là. Là il se pose la question de s'il doit le faire ou pas. Et à partir du moment où il cligne des yeux, on voit que ça y est, cette décision est prise, et qu'il va essayer de faire de son mieux pour y aller. A partir de maintenant, la caméra va être dans un mouvement constant de panoramique pour suivre le mouvement. Vous voyez qu'il y a même des transitions très rapides, comme si la caméra était en train d'être bougée méga rapidement d'un endroit à l'autre. Avec ce genre d'image, donc un flou de mouvement extrême pour arriver là-dessus. La bob commence à être juste une grosse masse de trucs noirs. Et on n'a même pas le temps de le voir tomber au sol, qu'on est déjà en train de voir d'autres choses en train de lui tomber dessus. Et sur ce plan-là qui dure juste 3 ou 4 images, il est carrément en train de sortir du cadre. Donc là ça commence vraiment à devenir dur à supporter en termes de montage, tellement c'est rapide. Donc là vous voyez qu'il y a vraiment des choses qui passent pendant 3 images ou 4 images. Et ça va être de plus en plus rapide, on est de plus en plus rapproché des canons, de plus en plus proche de lui aussi. Donc on est vraiment dans de l'image subliminale à ce moment-là. Et enfin on se calme un petit peu, on le voit en train de respirer, les balles en train de gonfler encore. Et à travers son regard, encore un plan subjectif, on voit Mirage arriver et tout devenir noir. Toute cette séquence-là, c'est quelque chose qui est très très impressionnant. Quand je l'avais vu quand j'étais plus petit, j'étais complètement... J'arrivais plus à respirer à ce moment-là tellement c'était intense. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment à travers une séquence, on a pu faire un montage alterné, avoir à la fois du suspense, des révélations, des réflexions de personnages qui se demandent ce qu'ils doivent faire, et surtout aussi une accélération très très prononcée du montage. Donc tout tourne la séquence, on va d'un montage très lent à un montage extrêmement rapide, voire même subliminal sur la toute fin. Donc ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment évolue une scène et comment on peut construire tout ça, construire un arc de personnages, mais aussi construire un timing. Et une scène rythmée, ça veut absolument pas dire une scène qui va très vite. Un film rythmé n'est pas un film qui va vite. Un film rythmé, c'est quelque chose qui justement sait utiliser les contrastes entre ce qui va vite et ce qui va lentement, ce qui va haut et ce qui va bas, ce qui va bien et ce qui va mal, bref, quelque chose justement qui évolue en permanence et en faisant des choix intelligents. Et je pense qu'à ce niveau-là, les indestructibles, c'est vraiment un bon exemple pour analyser comment construire un film. Et c'est surtout un film qui est assez atypique, je trouve, parce qu'il utilise des scènes qui ne sont pas dans d'autres films d'animation. On peut voir des scènes de dispute en famille autour d'une table, deux potes qui discutent dans une voiture, un crash d'avion vraiment très très prenant. Donc je ne peux que vous conseiller de voir les commentaires audio, les making-of de ce film-là, parce que c'est vachement intéressant pour savoir comment se construit un film d'animation et comment se construit un film globalement. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées pour d'autres analyses de scènes, des films d'animation en priorité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501